... Dans cette affaire relative aux événements du 28 septembre 2009, survenue au stade du même nom. Monsieur le Président, je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rendre gloire à Dieu, de m'avoir laissé le souffle pour connaître ce jour, pour que je sois en mesure de donner ma part de vérité. En toute sincérité, Monsieur le Président, si Dieu ne m'avait pas donné le souffle pour connaître ce jour, je serais véritablement imperdant. Je serais laissé mes parents, mes proches, mes chefs, mes amis, en Guinée comme à l'étranger, dans une véritable anxiété. Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier mes parents, mes enfants, mes femmes, tous les ressortissants de mon village à Conakry comme à l'intérieur du pays qui, en réalité, m'ont remonté le moral. Je suis frustré. Je suis déçu. Je ne m'attendais pas être dans cette situation aujourd'hui. Je vais vous la développer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je voudrais aussi remercier Monsieur le Président de la République en toute sincérité qui a eu le courage d'ordonner à ce que ce projet ait lieu. Je remercie également Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il est vraiment un ministre des droits de l'Homme qui a su mettre en exécution la politique pénale du gouvernement. Monsieur le Président, depuis le 28 septembre 2022, je suis installé dans le box des accusés. J'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup compris. Ce qui m'amène, d'ailleurs, Monsieur le Président, à articuler mes moyens de défense autour de 4 points. Le premier point, je parlerai de moi, je parlerai de ma personnalité, je parlerai de mon parcours académique militaire. je ne le fais pas pour me lancer des fleurs, mais je le fais parce que j'ai vu qu'il y a eu des propos de nature à désorienter votre tribunal sur le plan militaire. Ça ne marchera pas. Je serai très, très, très clair pour vous donner tous les détails qu'il faut. Mais d'or et déjà, Monsieur le Président, soyez rassurés que ce procès, les Guinéens n'allaient même pas y penser. On n'allait pas penser à un procès issu du 28 septembre. Si le procès-là a eu lieu, s'il y a eu des événements graves de nature à aller dans le sens de l'organisation d'un procès pénal, c'est parce que, quelque part, il y a d'autres militaires qui n'ont pas su respecter la déontologie, l'éthique qui résiste le fonctionnement de leur corps. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai remercié Monsieur le Président de la République. Je suis très content de lui. Aujourd'hui, l'homme qu'il faut a la place qu'il faut. Deuxième point. J'essayerai de prendre le contre-pied de toutes les contre-vérités qui ont été articulées contre ma personne par le commandant Tumba lors de son passage par devant votre tribunal, Monsieur le Président. En troisième position, troisième point, je parlerai des événements du 28 septembre. Ce que j'ai pu faire. Quatrième point et le dernier, j'apporterai des discussions sur les infractions à me reprocher qui sont contenues dans l'ordonnance de renvoi qui saisit votre Auguste Tribula, Monsieur le Président. On en parlera. C'est aujourd'hui qui est arrivé. C'est aujourd'hui qu'on qualifie le colonel Blaise comme un assassin, comme un maîtrier, comme un complice de viol, comme un bagarreur ayant entraîné des blessures. On en parlera. comme un voleur à main armée et complice d'un voleur à main armée. Pour le premier point, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Les techniciens n'ont pas pu ce qu'ils sont là pour l'électrification. à la sagesse, à la patience avec lesquelles j'ai été en train de conduire ce débat depuis le 28 septembre jusqu'à maintenant. Monsieur le Président, laissez-moi vous dire que vous êtes jeunes de forts mais vieux d'esprit. Et comme le disait un de mes inscriteurs, la compétence n'attend pas l'âge. Je voudrais aussi remercier le parquet même s'il est mon poursuivre. Mais tout le monde dit là-bas je le remercie par rapport à la sagesse, au respect qu'il est en train d'accorder à nous les acquisés. Ça va beaucoup émerveiller. Même si vous êtes anniversaire à la sagesse, s'il pose de bons actes, il faut avoir le courage de le remercier et de le féliciter. Encore une fois de plus, merci, monsieur le parquet. Je disais que j'allais parler de moi, de mon parcours. Monsieur le Président, je connais bien ce qui comparait ma demande d'une juridiction a été incorporée dans l'armée guinéenne pour compter le premier janvier de 1993. J'étais dans l'armée guinéenne pour faire ma formation commune de base. Après la formation commune de base, suite à un test organisé par l'état-major de la gendarmerie nationale dans le cadre du recrutement du personnel de la gendarmerie, eh bien, j'ai été admis pour prendre part à la formation des élèves gendarmes à Sanfonia en 1994. 95, fin de formation, prestation de serment à la cour d'appel de Conakry pour être installée dans les fonctions des gendarmes titulaires. 98, suite à un autre test national, j'ai été admis pour la formation des officiers de police judiciaire. Et là, c'est là-bas où j'ai été repéré par mon directeur de stage qui m'a invité personnellement sur lui et a mis sa main sur ma tête pour me dire qu'il me bénissait parce qu'il a compris que je suis un élève qui est prêt à aller de loin. Il m'a donné des sages conseils par rapport à la gendarmerie, que la gendarmerie, c'est un métier, il faut connaître. 98, formation officier de police judiciaire terminée, habilitation donnée, j'ai été muté dans les escadrons des sages de mairie mobile. 2003, j'ai passé un concours national pour aller à l'académie militaire où j'ai passé trois ans, sept mois pour y sortir au grade de sous-leuténa. 2007, j'ai bénéficié d'une bourse pour la formation du cours d'application des officiers de la gendarmerie à vocation régionale à Dakar. C'est là aussi que j'ai compris réellement les attributions de la gendarmerie nationale. C'est là où j'ai parfaire ma connaissance en matière de la gendarmerie nationale. Parce que j'ai été envoyé à la compagnie de la gendarmerie nationale de Thiesse pour les travaux pratiques. De là, j'ai été envoyé à la préfecture de Thiesse pour un stade en administration territoriale. Puis, au tribunal de première instance de Thiesse pour mon stade parquet. J'ai dit qu'il était question que je cherche en tant que gendarme quelles sont mes relations de service avec les autorités civiles. Quelles sont mes relations de service avec la justice ? C'est dans ce cadre-là que les différents stades pratiques ont été organisés. Je rentre au pays. 2010, j'ai été admis au cours de commandement au camp Alfaïa. Formation des commandes d'unité. À la même année, monsieur le président, j'ai bénéficié d'une bourse pour l'Académie internationale d'application de loi au Botswana. où j'ai bénéficié de la formation par rapport à la gestion d'une chaîne de crime. Des cours relatifs aux techniciens d'identification criminelle. Des cours de renseignement, des cours de DEA dispensés par les Américains. Je rentre au pays et je vous dis qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise, je suis très content. Monsieur le président, c'est ma première fois parce que j'ai toujours évolué à la sourdine, à l'oubliette. quand il s'agit de choisir des officiers pour concevoir n'est-ce pas des écoles, des thèmes pour la formation des élèves pour l'évolution de l'état-major, Blaise n'est jamais oublié. Mais quand il s'agit de la distribution des postes de commandements, je n'ai jamais eu l'opportunité de m'exprimer, de partager ma connaissance, mes expériences. C'est pourquoi en 2011, quand le recommandant a voulu me poster à des endroits, les gens sont passés par toutes les mille manières et finalement, j'ai dit au général Badé je ne veux aucun poste. Il m'entend et il vous dira il m'a nommé auprès de lui cette fois-ci comme son conseiller personnel chargé du contrôle de l'exercice de la police judiciaire dans toutes les unités de la mairie en Guinée. à ce poste, j'ai quand même prouvé mon expérience. Je l'ai conseillé désormais que tout officier de police judiciaire qui sortait d'une formation devait faire l'objet d'une habilitation de la part du procureur nationale. Sinon, la procédure que le roi a établie sera entassée de nullité, sera attaquée par les avocats. J'ai cherché à mettre en place au niveau des brigades de recherche des fichiers criminels. J'ai produit, j'ai réédité les fichiers à compléter. Fichiers à compléter qui n'ont jamais abouti parce que les procureurs de la République réfugiés ont fait le retour après toute condamnation. Je laissais tomber. 2015, je suis allé, on m'a déjeuné pour la formation de la magistrature militaire. Après la formation, le stage, par décret de monsieur le président, j'ai été nommé substitut du procureur au tribunal militaire permanent de Konakry. Monsieur le président, c'est cette année 2022, l'année dernière, pour la première fois que j'ai bénéficié d'un décret me nommant premier chef d'un service. Procureur militaire près du tribunal militaire à formation de la formation spéciale de l'abbé. Vous pouvez vous renseigner les actes déjà que j'ai posés parce que quand je suis allé, au cours d'un rassemblement général qui a réuni la police, la janvierie, l'armée et qu'on sort, j'ai dit que je ne suis pas venu pour envoyer les militaires en prison, mais je suis venu pour que les militaires s'envoient eux-mêmes en prison. j'ai expliqué j'ai demandé à ceux qu'on me mette dans leur emploi de formation parce que les militaires ils ne connaissent pas la loi sur tous les sous-officiers il faut leur expliquer il faut vulgariser le code de justice militaire. Voilà monsieur le président de façon très brève mon parcours académique. Je tiens à le faire je vous ai dit que ce n'est pas pour me lancer des fleurs mais je tiens à le faire parce que je vais arriver à des ponts où la nécessité d'éclairer la religion de votre tribunal va se poser. Je le fais non seulement pour votre tribunal mais je le ferai pour ma propre crédibilité et j'allais oublier en 2018 ça c'était la dernière formation j'ai bénéficié d'une bourse pour mon cours d'état-major en république du Gabon où j'ai été élu par mes pères président de la promotion. pendant que je suis en train de vous expliquer comme ça les Iboriens les Gabonais les Congolais et partout ailleurs sont en train de me regarder c'est pourquoi je n'ai pas le droit à mentir je n'ai pas le droit à passer à côté j'ai l'obligation de parler de la déontologie de mon métier je vais y arriver deuxième point je vais vous parler parce que comme on a l'habitude de dire l'avocat ne représente pas le client mais il l'assiste je vais intervenir un peu l'autre deuxième point je vais vous parler des événements du 28 septembre Monsieur le Président comme je venais de vous dire tantôt je n'ai jamais fait la cour à un poste je n'ai jamais demandé à un chef de me nommer à tel ou tel poste depuis la formation commune de base il m'a été enseigné pendant que j'étais encore bleu dans l'armée qu'il n'y a pas de volontariat dans l'armée si je voulais faire la course au poste aujourd'hui peut-être que je ne serais pas à ce poste là où je suis à la baie parce que à commencer par le ministère de la défense jusqu'au chef d'état-major particulier tout le monde me connaît il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va dire qu'il ne connaît pas Blaise je suis promotionnaire à certains et élève à d'autres donc par l'hôte de service parce que quand le CNDD est venu au pouvoir le colonel Thibault a été nommé secrétaire d'état à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme c'est un ami mais vous pouvez le demander je ne suis jamais allé le voir pour dire à mon ami comment on t'a donné si je viens c'est un homme de principe que vous voyez on enlèvera là-bas monsieur le président honorable assesseur le colonel Thibault au regard de la mission assillée à son poche a émis une demande ou des demandes parce qu'il y a une première demande qui est partie au niveau de la police pour demander à ce que des cadres de la police soient mis à la disposition de son service il a fait la même correspondance à l'état-major de la janemarie pour que des janemars soient mis à la disposition de son service c'est dans ce cadre que monsieur le président le colonel Brest qui est comparé par devant votre tribunal a été officiellement désigné et en toute sincérité en toute honnêteté avant de partir j'ai été entretenu par le général Bardi qui m'a dit regardez un peu la liste des policiers désignés pour les services spéciaux c'est ce qui est des grands commissaires de police donc je ne veux pas me permettre d'envoyer des gens qui ne maîtrisent pas l'éthique et la déontologie de la janemarie qui n'ont pas de niveau qui ne sont pas titulaires au diplôme d'officier de police judiciaire il a fait sa liste et là c'était c'était vraiment des cadres vous partez mais vous êtes gendarme et vous resterez gendarme vous partez pour des enquêtes vous partez pas pour être élément de la garde présidentielle ce n'est pas parce que vous êtes à la présidence que vous allez être élément de la garde présidentielle on est parti nous avons été reçus par le colonel Thibault il nous a briefé il a demandé à chacun comment nous comptons travailler on a vu les trois rubriques services spéciaux lutte contre la drogue grand baptisme chacun a donné son point de vue évidemment est-ce que en luttant contre la drogue on va rester assez au salon pour qu'on vienne vous dire que voilà le traficant de drogue est-ce qu'on va rester au salon pour dire que voici les grands bandits qu'on a appréhendé on s'est plongé dans les grandes attributions dans les grandes missions de la Zanamérie nationale et comme on avait l'habitude de faire la Zanamérie nationale a trois grandes missions à savoir la police administrative la police judiciaire et la police militaire la police administrative monsieur le président je vais vous dire que c'est celle-là qui s'exécute à 85% des missions de la Zanamérie nationale si vous maîtrisez la population va dormir on s'est plongé dans le contexte des ratios mais vous les magistrats n'ont pas des ratios c'est vous je pense qu'il y a un magistrat pour 10 000 habitants si je n'en m'ambise mais nous un gendarme pour 150 à 160 habitants ça c'est des études de haut niveau alors la police administrative parce que j'ai entendu ici que les éléments de Thieu Goro étaient partis au stade je suis en train de partir petit à petit comme ça pour que je puisse aboutir à la mission par laquelle nous sommes allés au stade si vous prenez la police administrative vous comprendrez qu'il y a deux rubriques il y a la mission de sécurité publique générale et la mission d'ordre général la mission de sécurité publique générale c'est celle-là qui consiste à la protection des personnes et leurs biens à la sécurité des citoyens à l'alerte et pour parler de la sécurité des personnes et leurs biens à la protection il faut faire allusion à la surveillance du territoire à la visite des secteurs la mission d'ordre général c'est celle-là qui est confiée aux unités des ennemis mobiles en cas de manifestation pour le maintien de l'ordre public monsieur le président les services spéciaux anti-drogue grand banditisme je n'ai jamais vu un service qui a été dans le coeur des citoyens guinéens comme celui-là je n'ai jamais vu un service qui a été applaudi à Konakry ici comme celui-là au regard de tous les exploits qu'il faisait sur le terrain c'est pourquoi j'ai dit que c'est aujourd'hui qu'on nous traite ainsi donc à chaque fois tous les jours avant même les événements du 28 septembre tous les jours que vous connaissez nous organisions des patrouilles des patrouilles d'hyurne comme des patrouilles nocturnes et puisque il y a un endage chez nous on dit que la présence d'un endame dans un lieu fait la sagesse du délin voilà ce qui motivait nos patrouilles d'hyurne il fallait faire remarquer la présence notre présence dans tous les quartiers de Konakry ça c'est un deuxième moment procéder à l'identification des différents accès aux différents points compliqués pour que ces points compliqués là soient visités la nuit je veux parler par exemple de la forêt de Kakimbo forêt que j'ai visité nous nous avons visité à une heure deux heures trois heures du matin et une forêt à l'intérêt de laquelle pendant nos visites nocturnes nous avons eu à mettre main sur des personnes armées à Takimbo on a fait à Kokoba on a fait où d'abord il y a eu un échange de coups qui a porté atteinte même à un de nos éléments derrière Amidala comment on appelle un quartier derrière Amidala j'ai oublié son nom nous avons nous avons nous avons nous sommes intervenus là les bandits sont venus tomber sur cette famille arracher tous les biens et malheureusement pour eux ce jour là ils n'étaient pas venus avec les véhicules ils ont enlevé tout mettre à côté heureusement il y avait un enfant là-bas très intelligent cet enfant est allé rentrer dans le lit de son papa il a appelé son oncle Tégoro avait déjà mis à disposition des numéros verts sur lesquels tous les citoyens devaient nous joindre en cas de nécessité c'est sur le numéros verts là qu'on a été joints et qu'on est intervenus on est arrivé à temps la famille a été sauvée l'opposant Mick Mouktar Diallo lors d'une de son arrivée de l'étranger vous savez autant de c'était pas facile les gens ont voulu hurler ça autrement moi j'étais en tournée vers comment on appelle le bonfi je revenais maintenant vers le camp Tégoro m'a appelé mon ami tu es où ah il paraîtrait que l'opposant arrive les gens sont en train de mettre des barricades un peu partout on est venu on a cortégé ces jours là le chantier Elie Kamano était dedans il dit ça c'est les vrais démocrates on a cortégé Mouktar Diallo de l'aéroport jusqu'à Amdala au rond-point où il a tenu son meeting il a fini il a demandé à ses partisans de rentrer ce jour il nous a serré la bain il nous a félicité on a fait des interventions un peu partout c'est ainsi que le 28 septembre comme à l'accoutumée nous sommes sortis pour nos patrouilles parce que le plus souvent et moi même qui vous parle monsieur le président j'en ai été victime à trois reprises j'ai remplacé mon parabrise moi même à Sanforia quand il y a un mouvement les gens qui n'ont rien à foutre avec la manifestation c'est eux là qui enveniment les choses c'est pourquoi on vous enseignera qu'est-ce qu'un manifestant quelles sont les composantes des manifestants quelle est l'idée des manifestants quelle peut être l'actitude d'un agent par rapport à la gestion d'une manifestation donc ce jour on est sortis comme on a l'accoutumée on faisait notre patrouille moi j'ai quitté le camp Alfaïa je suis allé à Anko 5 Anko 5 je suis allé vers Lambani parce qu'il faut déborder de voir est-ce que réellement il n'y a pas autre chose là-bas parce qu'une fois à mettre reprise nous tombions dans des embuscades Lambani entre Lambani et Nongo aussi au pont là-bas les gens barraient toujours moi je suis parti par là-bas à aboutir à Amdalaï j'ai pris le chemin pour aller vers le stade mon ami m'a appelé il dit tu vas où tu es où je dis ah je suis maintenant sur la britannie à Amdalaï je te dis bon ok moi je viens là-bas je vais sensibiliser les gens là pour que dans la mesure du possible qu'il accepte se reporter même demain ou après-demain et on peut même encadrer leur meeting je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit mais les gens que je vois ils sont très nombreux cette fois-ci là ils sont très nombreux il m'a dit moi je ne vais pas pour la guerre j'ai dit tu as raison comme ça c'est quand même un monsieur a félicité il a dit c'est telle chose ça c'est de la réalité tu es allé au stade je suis allé effectivement je l'ai trouvé là-bas mais sous un applaudissement qui ne disait pas son nom vous savez il était comme ça au milieu de la foule alors il parlait mais ceux qui étaient un peu au-delà de cette fourne n'attendez pas c'est ainsi qu'il est monté sur un picop il a commencé dès qu'il est monté les gens l'ont vu les gens ont commencé à produire donc alors il y a eu un groupe qui était vers maintenant pour déferler vers le stade à partir de là les policiers il y a un policier qui a lancé de gaz vous savez les malfaissances si vous lancez de gaz pendant qu'il ne se comporte pas de façon alors illégale il va réagir c'est en ce moment pour répondre aux policiers alors les gens ont lancé des cailloux les cailloux sont venus vers Thibourou et on l'a même décidé de continuer donc il est descendu il est parti vers le leader pour le sensibiliser afin qu'il puisse aller sensibiliser leurs militants pour un report éventuel pas une interdiction mais pour un report éventuel il est parti alors pendant que je cherchais à récupérer mes jambes on est resté là ça je vous assure monsieur le président jusqu'au jour de aujourd'hui quand je pense à ça j'ai ce remords là sur ma tête parce que c'était ma première fois encore une fois de plus ma première fois même pendant que j'étais dans les escadrons là je faisais le métier dans les escadrons même pendant que j'étais là-bas c'était ma première fois de me croiser sur un lieu de manifestation avec les belles rouges de la garde présidentielle j'ai regretté dans ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui je regrette parce qu'ils sont venus annuler nos efforts ils sont venus à part de 4 ou 5 picots comme ça ils sont descendus c'est Toumba qui était devant Toumba est descendu quand il est descendu il s'est arrêté comme ça les autres sont descendus ils l'ont encerclé et il a pris le départ pour l'intérieur du stade en tirant on a décroché on a quitté on ne pouvait pas y rester connaissant Toumba que je vois là vous ne l'avez jamais découvert il est en train de parler il est venu ici dans son plan d'intervention il a misé sur la récitation des versets couraniques pour faire savoir aux gens qu'il est limpide monsieur le président si vous avez eu la malchance de découvrir Toumba pendant le temps du CNUD vous l'aurez haït à jamais moi il a dit la fois des deux récits qu'il ne m'a jamais connu et il ne pouvait pas me connaître il ne pouvait pas me connaître parce que je ne posais aucun acte de nature à attirer l'attention des gens vers moi j'ai logé à Columbus moi quand je quitte le service à la maison à la maison parfois mais je prenais le taxi je viens et quand je viens je suis au bureau donc on s'est retiré on s'est retiré dans l'armée à ce qu'on appelle le repli tactique on ne pouvait pas parler à Toumba regardez le scénario qui vient de se passer tout de suite un président de la république qui va pour inviter son aide de camp on dit dans l'armée le subordonné s'adresse à son supérieur avec différence et le supérieur s'adresse à son subordonné avec correction moi je suis subordonné je vous salue vous me regardez si le bouton est mal mis si le verre est mal mis vous avez l'obligation de me dire de me corriger de me rectifier dans mon habillement c'est ce que le capitaine a voulu faire vous avez entendu simple correction en coup de feu simple correction en coup de feu et puisque nous nous étions ces adversaires potentiels que je vais développer dans le troisième point j'étais avec les élèves d'armes les enfants d'autrui je ne pouvais pas les sacrifier j'ai littéralement réfléchi on a quitté nous sommes allés au camp c'est étant au camp vers le soir même que j'ai j'ai suivi à la radio le témoignage de Jean-Marie Doré qui félicitait le colonel Tébou il a dit que c'est grâce au colonel Tébou qu'il a eu la vie chauve avec Dalin et Cidia donc monsieur le président c'est après aussi à la radio que j'ai entendu que le commissariat de police de Bellevue a été incendié ainsi que celui de Dixine deux jours après nous avons reçu au siège là-bas c'était ma première fois même de prendre contact avec cette radio je n'avais jamais entendu la France 3 qui est venue avec M.Barch qui a demandé à Tébou de de désigner les gens pour aller visiter les différents sites parce qu'on avait découvert les précurseurs dans le cadre de la fabrication des drogues qui étaient stockés à Donéa à qui ce sont à Gbessia Port 1 et 2 et en même temps procéder au constat de ce qui s'est passé c'est ce jour-là pendant notre tournée que j'ai pu voir effectivement que Dixine était était brûlée Bellevue aussi était brûlée on a trouvé quelques policiers là-bas qui ont donné des explications et puis on a parlé à Gbessia Port 1 Port 2 qui se sort comme il faisait un peu tard on n'a pas pu faire le déplacement vers Doty voilà M. le Président un petit mot en résumé pourquoi Gumblès s'est retrouvé ici et en réalité ma présence au stade est un cas mais poser des actes répréhensifs en est un autre puisque le ministère public a estimé que pendant que j'étais là-bas j'ai tué on arrivera là-bas pendant la discussion sur les faits mais pourtant ceux avec lesquels je suis sorti M. le Président les deux autres parce qu'on est sortis à bord de trois pick-up les deux autres sont considérés comme des témoins et sont d'erreur les deux autres avec lesquels je suis sorti dans leur témoignage dans leur déposition personne n'a parlé de moi dans le mauvais sens personne 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 n'a dit que quand on est quand on a la blaze à faire ça non je n'ai vu c'est pourquoi pendant mon interrogatoire devant le juge d'instruction je l'ai dit je l'ai dit monsieur le juge vous me signifiez des faits est-ce que vous avez des preuves non bon il n'y a pas pour le moment vous allez voir ça devant qui a dit que j'ai fait ceci j'ai fait cela ah c'est les gens qui ont dit ça d'accord il n'y a pas de souci pourtant la preuve en matière pénale est très importante dans la mesure où elle est alors dans le procès pénal depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement définitif la preuve représente ce que vaut le sang dans le corps de l'être humain et je vous dis une chose le juge d'instruction lui-même il me connaissait franchement il a dit qu'il a comme c'est un mouvement le procureur général aussi il m'a connu pendant que c'était sous-officier je sais ce qu'il m'a dit mais maintenant que nous sommes ici je pense que tout va être un peu clair si j'ai fait quelque chose et bien on va me les notifier on va débattre devant vous parce que la dernière instruction c'est ici la dernière instruction c'est ici voilà donc si j'ai pris la parole c'était par rapport à ça troisième point c'est par rapport à ma réplique contre les différentes contre-vérités articulées contre moi par le commandant Touba il a dit que le CNDD a procédé à un recrutement des recrues qui étaient à Calia il a dit que c'est le qu'on est bienvenu qui était le le directeur Jean-Louis le directeur à Dujun qu'on est le le formateur principal et que lui il rendait compte au fur et à mesure de l'évolution du programme au capitaine Moussa Dadis camarade président monsieur le président en toute sincérité c'est à la maison centrale ici que le capitaine Moussa Dadis le président Dadis a fait ma connaissance m'a découvert à la maison centrale ici et vous savez c'était à quelle occasion à quelle occasion vous savez mais moi j'aime toujours échanger avec les gens j'aime partager mon savoir pour ne pas que j'oublie c'est quand je l'ai dit que j'ai fait mon coup d'état-major au Gabon voyant que dans leur promesse ce sont les meilleurs qui partaient au Gabon j'étais assis là-bas il s'est levé il est venu il m'a serré la main que vous êtes un grand monsieur mais où vous étiez pendant le sien de dé je ne vous ai pas découvert à temps où vous étiez j'ai dit mais moi j'étais à l'antidrogue c'est ici à la maison centrale que le colonel Pivy a fait ma connaissance c'est ici à la maison centrale que le colonel Diaby a fait ma connaissance quelqu'un qui est délinquant quelqu'un qui est maîtrier quelqu'un qui est violeur quelqu'un qui est voleur on peut le découvrir à temps Monsieur le Président on ne peut pas rendre compte à un chef qui ne te connait pas on ne peut pas 2009 ce n'était pas un soutien à Calia 2009 c'était à l'antidrogue il a ajouté que nous on est blais faisaient partie des proches des dadis et que le 27 même chacun de nous avait un picop neuf de grâce vous demanderez Monsieur le Procureur parce que vous avez sous vos responsabilités les officiers de police judiciaire le recommandant est là on peut vous renseigner auprès de lui qui est colonel Blais qui l'a été je n'ai jamais eu un véhicule de commandement au temps du CNDD j'étais qui pour avoir un véhicule de commandement il dit que j'étais proche au président d'adis j'avais quelle responsabilité à jouer quelle poste de responsabilité que j'ai bénéficié Monsieur le Président quelle poste de responsabilité alors qu'il y avait mes amis là-bas je suis un officier aguerri on ne blague pas à la présidence quand tu n'es pas connu là-bas tu ne dois pas t'approcher si tu t'approches si on met quoi que ce soit sur toi c'est toi qui voudras chercher Blais Goumou a été toujours à lui-même puisque moi je n'avais pas de soutien parce que quand on n'a pas de soutien pour te faire pousser un peu devant pour te faire pour faire ta promotion c'est difficile mais comme j'ai compris tôt pour avancer en grade j'étais obligé de m'arranger parmi ceux-là qui optaient pour la formation j'ai eu un logement non alors Toumbaki dit qu'il n'était pas proche de Dadis après trois mois il a eu un poste de responsabilité je n'ai pas eu il a eu des véhicules je n'ai pas eu il a eu de l'argent je n'ai pas eu entre nous deux qui peut s'estimer heureux qui peut s'estimer bénéficiaire de ce pouvoir monsieur le président monsieur le président présidentiel c'est pourquoi pendant le passage du 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 président d'Adis je suis tombé de nuit c'est un homme de Dieu sinon on l'aurait éteint dès les premières heures quand l'aide de camp il est aide de camp du président de la république il est en même temps commandant de la garde présidentielle mais le président n'a pas de chance un décan il a dit ici qu'il ne commandait que 32 donc les éléments du salon c'est-à-dire que les éléments de la garde rapprochés de monsieur le président de la république mais je ne cherche pas ailleurs je cherche des preuves dans sa propre déclaration il a dit qu'il avait reçu un conteranou de la part de Begre qui était le commandant de Kundara que quelqu'un j'ai reparlé de Bakambo est allé arrêter deux de ces éléments il a dit pourquoi tu as accepté tu ne t'es pas référé un des cas sa responsabilité ne va pas jusque là-bas le camp de Kundara le camp de Kameyenne le camp de Gire au club 16 et 36 au petit palais ce sont des échelons du troisième c'est-à-dire que ce sont des échelons éloignés qu'on appelle le troisième échelon de la garde présidentielle qui relèvent de la responsabilité exclusive du commandant de la garde présidentielle mais lui il commandait tout ça là premier échelon ce sont les éléments du salon qui assurent la garde rapprochée du monsieur le président de la république deuxième échelon ce sont les éléments là qui contrôlent les différentes issues du camp vous ne pouvez pas rentrer au camp tant que vous ne soyez contrôlés par ces éléments qui sont dans les différentes portes troisième échelon ce sont les différentes positions dont je viens de faire allusion si vous prenez par exemple le Gire monsieur le président il commandait le Gire et le Gire contrôle le barrage Caca c'est à dire qu'aucun convoi ne pourrait venir de Kindia pour Conakry pour le camp Alfaïa tant que lui-même ne soit informé le Gire il contrôle le 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 barrage 66 sur la route de Forakaria aucun détachement ne pourrait venir de là sans qu'il ne soit informé et si leur présence échappe au contrôle de ces éléments mais pour accéder au camp monsieur le président Tomba a dit qu'il est venu au stade à la recherche du du président il a cherché à distraer à faire par ses pas mais ça c'est de 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 pure contre-vérité cet argument ne peut ne peut pas justifier sa présence là-bas ce jour je vous dis pourquoi le rôle d'un aide de camp un aide de camp est cet officier aguerri qui suit le président de la république dans tous ses déplacements à caractère militaire ou civil à caractère privé ou public à l'intérieur du pays comme à l'étranger et doit loger dans une chambre qui soit à proximité de celle du président de la république il assure le confort du monsieur le président de la république il constitue la mémoire les oreilles les yeux de monsieur le président de la république c'est en réalité c'est un monsieur qui ne peut jamais échapper à aucun mouvement à aucun moment du monde le mouvement du président de la république il a dit qu'il a dissuadé le président à ne pas se rendre au stade alors le président est rentré et lui aujourd'hui il est rentré qu'il a informé que le président est sorti en tant qu'aide de camp le président dit qu'il avait mis au dessus de tout le monde par mesure de confiance alors que le poste qu'il occupait il ne méritait pas parce qu'à la plus du pouvoir c'était un simple sergent c'était un simple sergent un sergent qu'on bombarde avec le grade du lieutenant et nous pour y parvenir parce qu'à la plus du pouvoir moi j'étais le lieutenant mais j'avais mon diplôme mais deux diplômes le premier diplôme qui m'a permis d'avoir le grade sous le lieutenant deuxième diplôme que j'ai cherché pendant une année en dehors de notre territoire national m'a permis d'accéder au deuxième il va on le bombarde le lieutenant aucune formation il n'a même pas le CAT1 pas de CAT1 c'est ce qui nous mène dans ce pétrin là aujourd'hui c'est ce qui nous mène dans ce pétrin là aujourd'hui après les gens commencent à dire que oui les élèves tu es gros mais combien de fois combien d'années moi j'ai quitté Aminaraï jusqu'au stade il y a eu combien de morts ça c'est ma profession je la maîtrise vous avez suivi avec intérêt avec la plus grande attention dans cette salle la déclaration même de nos chefs qui ont dit que la déontologie de l'armée l'interdit tout contact avec les civils pendant les manifestations mais qu'est-ce qui est plus clair que ça qui l'a envoyé là-bas il n'a qu'à nous dire la vérité quand il a été quand il fut bombardé par des questions de la part de la partie civile de la part du ministère public il a changé de veste il a dit non bon j'étais allé comme je n'ai pas vu le président alors il fallait il fallait sécuriser les leaders les leaders étaient en insécurité il n'a qu'à expliquer sous quelle menace étaient placés les leaders un deuxièmement est-ce que les institutions républicaines étaient menacées est-ce que les manifestants marchaient en direction de la présidence mais ils marchaient au sens opposé quittaient quittaient stade ici jusqu'à la présidence ça fait plus de 10 km est-ce que la présidence était menacée pour qu'ils décrochent ces éléments pour venir monsieur le président il faut qu'on soit sincère il faut que les gens soient sincères le pays a besoin de nous tous l'armée guinéenne c'est une grande armée elle ne doit pas être reprochée de ce genre de fait aujourd'hui est-ce que les manifestations ou la manifestation ce jour-là avait entraîné ou avait poussé le président de la république à prendre un décret pour insuffer l'état de siège vous ne connaissez même pas l'état de siège l'état de siège même si l'état de siège était décrété ce n'est pas à lui d'exécuter cette mesure il appartenait l'honneur au chef d'état-major des armées d'exécuter la mesure et c'est lui qui pouvait articuler son armée pour l'exécution de la mesure vous laissez le président qui est en train de se reposer là-bas vous venez après il fait croire aux gens que ce sont les proches de Dadis d'Omblès Goumou qui ont cherché à faire le pouvoir et à défaire ce même pouvoir monsieur le président il a dit moi en toute sincérité Dieu est avec nous Dieu est avec nous et c'est bon d'étudier on n'étudie pas pour son papa comme disait ma maman tu n'étudies pas pour moi mais tu étudies pour toi j'ai compris aujourd'hui Toumba va nous dire qu'à la présidence pour éviter tout élément étranger il faut que tout le monde porte les blés rouges que tout le monde porte les blés rouges il a dit à mon chef mon chef a répliqué il est venu il nous a informé tu as vu ce que tout le monde dit qu'on doit porter les blés rouges moi-même j'ai répliqué j'ai dit au colonel Tébou j'ai dit vous avez bien fait de réfugiés nous nous ne faisons pas partie de l'effectif de la garde présidentielle notre mission c'est une mission de la police judiciaire un deuxième moment si nous portons les blés rouges à la présidence parce que moi je voyais je voyais le comportement de la garde présidentielle qui partait tomber sur les gens plus de 24 véhicules qu'on a récupérés dans les mains des éléments de Toumba moi j'ai dit que je ne le porte pas parce que heureusement je venais fraîchement de Dakar où dans les cours de la police militaire on m'a enseigné les différentes infractions d'ordre militaire qu'on voit aujourd'hui dans le cours de justice militaire ces infractions je les ai étudiées avant la création même du tribunal militaire à la République de Guinée ici si je manque au sortir à la fin de ce projet monsieur le président je prendrai mon cahier je viendrai le mettre devant vous et vous allez comprendre vous allez comparer le contenu là au contenu du code de justice militaire si ce n'est pas de la même manière que c'est articulé ne me crois plus donc je dis on ne peut pas le faire et même les infractions là en 98 le code pénal de 98 si vous voyez à l'ADES c'est répertorié les infractions d'ordre militaire sont répertoriées là c'est-à-dire si nous portons le blé rouge tout le temps que nous nous voyons comme ça il va créer autre chose il va être reproché par le président et il sera à mesure de dire que ce n'est pas seulement ces éléments qui portent le blé rouge et si nous portions le blé rouge si nous avions accepté nous avions été béni oui oui comme il avait fini d'influencer tous les militaires du camp il avait fini d'influencer même les chefs militaires parce qu'il était proche du président vous l'avez écouté quand il est venu quand il est venu à l'état-major de la gendarmerie nationale la manière dont il s'est comporté vis-à-vis du chef d'état-major de la gendarmerie nationale moi je l'ai dit ce jour-là si moi j'étais chef d'état-major de la gendarmerie il allait se retrouver dans la corde moi c'est un gendarme et il y a Nandaz qui dit que le gendarme est un militaire à part entière le gendarme est un militaire particulièrement à part et c'est cette supersticité qui fait du militaire de la gendarmerie nationale un militaire de l'île il allait se retrouver dans la corde moi je n'allais pas demander l'avis du président moi j'allais le mettre dans la corde il quitte là-bas il va voir un officier supérieur dans le but de récupérer ses éléments cet officier le connaissant a cherché à se faufiler il a appelé il a exélué un colonel il a dit je ne cherche pas hier je développe ses idées il a agénué il dit qu'il a arraché ses galops et il a tiré en face voilà un monsieur qui dit par devant votre auguste bar auguste tribunal qu'au moment il venait au pouvoir les militaires étaient incontrôlés l'armée guinéenne était incontrôlée comparez ses agissements à ceux-là qui le qualifient d'incontrôlés quelqu'un qui a déjà le pouvoir qui constate que l'armée est incontrôlée qu'est-ce qu'il pouvait faire proposer au président de la république de procéder à ce qu'on appelle la réforme de l'armée c'est ce que le professeur est venu après tout on a vu il a dit un indiquant il détenait quatre grenades la grenade n'est pas une dotation individuelle dans l'armée guinéenne on donne la grenade pour des nécessités pour des besoins surtout en guerre toi tu portes c'est pourquoi j'ai dit que le président était en danger il regrette aujourd'hui de ne pas avoir pas connu attend j'allais prouver j'allais monter mon expérience quatre grenades il fait quoi avec voilà si c'est un officier académicien vous pensez qu'il allait prendre la responsabilité sur lui de faire de se comporter de la sorte non si on portait les blés rouges aujourd'hui monsieur le président quelle que soit ma probité morale quelle que soit la confiance que mes chefs ont en moi je serais dans la difficulté de m'exprimer parce que il aurait dit que c'est pas lui seul qui portait les blés rouges monsieur le président vous avez interrogé plusieurs personnes ici qui sont venus dire que les éléments de Tugano portaient les blés a commencé par Keita Keita a dit et puis Kalonjo a dit la même chose le président a dit la même chose l'autre jour on a exhibé ces photos qui ont été rejetés par ses avocats alors je ne sais pas si maître Ourella ou bien DS a une des questions de savoir pendant la reconstitution des faits des faits relatifs à l'attentat d'assassinat du président Dadis qui a circulé dans tous les réseaux sociaux avant même notre interpellation cesser à Bakambo il est en train d'être interrogé par le commissaire Massaré de l'antidrogue et il est cortégé par les éléments de l'antidrogue regardez les rhabibans et comparé à ça on a rejeté ça pourtant c'est vrai ces avocats ont exhibé une photo dans laquelle le colonel Thierry est arrêté avec son garde de coron en blé rouge c'est ce qu'on a pris comme preuve que les éléments de choses de l'antidrogue portaient les blés rouges mais c'est un mais c'est un ministre promenez-vous à travers Konakry même à la douane allez-vous voir c'est les données qui garde le dréterne général chacun est libre si le commandement te donne un tel militaire vous ne pouvez pas dire non vous a supprimé vos besoins et puis un seul un seul c'est le deuxième qui lui a balancé la grenada au calfaya monsieur le président pour étayer davantage mes propos permettez-moi de vous faire la lecture des leaders qui était supposé être sauvé protégé par Tumba je ne peux pas aller protéger quelqu'un qui ne soit pas en mesure quand même de reconnaître mes efforts et l'âge c'est le dans les dialogues page je vais rejeter page 356 arrivé au portail de l'université Gamal Abdel Nasser nous avons rencontré le colonel Thiebro avec une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer alors que nous étions bloqués devant Gamal colonel Thiebro est parti vers le stage revenir 10 à 15 minutes après pour indiquer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les militants c'est ce que je dis ici ça c'était l'objectif majeur de la présence de Thiebro sensibiliser pour un éventuel report même si c'est demain ou après demain les informations en notre position faisant état à deux morts parmi les manifestants sur la demande de Thiebro nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au présidium nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire chacun manifestant sa joie de sa manière l'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins c'est dans ce contexte de réjouissance que les bleus rouges avec leur tête tomba diakité ont fait éruption dans le stade ils se sont mis à tirer à bas le réel sur les manifestants j'ai vu des manifestants tomber je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens c'était une panique générale les gens tombaient par dizaines c'est en ce moment que je suis descendu voilà tout le monde connaît la probabilité morale de l'âge c'est l'eau qu'il était parti pour parce que quand il a échoué dans son argumentation selon laquelle il était venu chercher le président d'addis au stade un président qui se déplace tout le monde voyait le cortège du président il y avait il n'y avait pas d'obstacle entre tomba et le logement du président d'addis il a dû céder est-ce qu'il allait regarder si toutefois il est sorti et qu'il a informé qu'il était sorti est-ce qu'il a demandé aux différentes barrières qu'il fallait traverser pour être sur la route pour prendre la direction du camp et du stade il ne l'a pas fait est-ce qu'il est venu au stade trouver le cortège du président non il a échoué sous la pluie de questions émanant de la partie civile du ministère public et même de de la défense il a dit il fallait protéger voilà un leader qui l'a protégé ici c'est comme ça qu'il faut protéger quelqu'un en dehors de Thiebro et de Thumba Diakité je n'ai pas pu identifier un autre agent les militaires qui vont m'attraiter et m'avaient abandonner pour mort c'est plus tard que j'apprendrai que Baouri et un de mes gardes qui m'ont récupéré pour m'embarquer dans la voiture de Thiebro qu'ils ont rencontré par hasard à la sortie du stade selon les mêmes témoignages j'ai été évacué à la clinique Ambroise Paré où un militaire qui serait proche de DADIS a menacé de faire sauter la clinique au cas où on me débarquait voilà les agissements et ça ne pourrait qu'arriver comme ça monsieur le président ça ne pourrait arriver comme ça les agissements le sénifal deuxième pour ne pas trop jeter deuxième j'ai tout le temps page 3 le sénifal à la tête du contingent j'ai reconnu le lieutenant Tomba Diakite lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants j'ai demandé à mes collègues de rester sur place nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous entre temps Tomba Diakite et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous nombreux parmi nous ont été battus et blessés c'est nous Sidiatouré Moutard Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs de la tribune nous avons été descendus de la peluche où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes et c'est là sur tout notre parcours nous avons trouvé un mari doré blessé à l'esplanade entre les mains des militaires lorsque Tomba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures il nous a conduits à la clinique Ambroise paré pour des soins mais le médecin après d'abord négatif le repentir actif ne repart pas l'infraction dans ce sens là si c'est repentir parce qu'il a vu que la situation était déjà grande voilà ce sont des petits résumés que je donne pour que vous puissiez quand même cerner et éventuellement attendre les questions monsieur le président je passe au quatrième point relatif aux différences infractions pour lesquelles je suis par devant vous je suis poursuivi par le ministère public par devant votre juridiction les infractions contenues dans l'ordonnance de renvoi dont entre autres le meurtre l'assassinat complicité de viol coups et blessures volontaires vol à mes armées et complicité devant la mer ça arrive qu'au vivant qu'au vivant quelqu'un m'a dit ici il dit mon ami quand il est venu me rendre visite il me connaissait il dit mon ami prends courage je sais que tu es croyant il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu passe pour aider les gens nous on te connait mais tu as trop souffert avec tout le bagage que tu as avec toute la maîtrise que vous avez par rapport à votre à votre corps vous n'avez jamais bénéficié d'un poste de responsabilité il se peut qu'au sortir d'ici vous pouvez y avoir c'est de cela qu'il s'agit c'est ce qui m'a donné le moral monsieur le président mon renvoi devant vous a causé beaucoup d'ennuis ce mois mes amis le savent j'ai fait venir mon beau père qui était malade ça allait mieux le jour où on m'a interpellé il a piqué Christ il n'a pas pu s'en sortir il est mort au village ma femme n'a pas pu faire le déplacement parce qu'elle ne pouvait pas aller et me laisser dans ce pétrin donc on me dit que je suis pourjuvi pour meurtre et le meurtre c'est simple c'est ce que j'ai dit au juge d'instruction mais quelle est l'arme que j'ai utilisée pour tuer quelle est l'arme que j'ai utilisée pour tuer quelle est l'arme de ma victime quel est le résultat de l'examen balistique présenter mon arme donner l'arme aux spécialistes ils vont examiner peut-être qu'ils vont relever mes empreintes quelle est la balle qui a été sustraite dans le corps de ma victime cela n'a pas été présenté on me dit assassinat maître commis avec préméditation ou guet-apens j'ai prémédité devant qui j'ai voté ce guet-apens devant qui je suis fort moralement ça ne va jamais m'empêcher de faire mon travail aux sorties d'ici si je le fais ça va être un poids moral que je ne vais jamais me défaire j'ai appris pour ça ce pays là a débloqué de l'argent pour assurer ma formation à l'étranger je ne vais jamais trahir ma nation je suis ici aujourd'hui je ne suis pas prêt à trahir mes serments je suis placé sur trois serments monsieur le président trois serments premier serment c'est mon entrée ma titularisation au niveau de la armée nationale deuxième serment mon départ du grade sous officier au grade officier j'ai prêté serment devant le président de la république troisième serment mon installation dans mes fonctions du procureur du maistre militaire on me poursuit pour complister de viol quelle est la femme qui a été violée qui est le violaire l'auteur du viol qu'il vienne vous dire quelle a été ma participation est-ce que j'ai donné des instructions est-ce que j'ai apporté l'aide est-ce que j'ai fourni des moyens et quelle forme de moyens que j'ai fourni quelle aide que j'ai apporté que tout soit déballé ici à toute sincérité moi j'avais dit on dit qu'on me poursuit pour causer blessures volontaires qui est ma victime quel est le certificat médical qui a été établi et qui fait un lien de causalité entre mes agissements et la blessure perpétrée on me la voit pour que cela soit discuté pour que mes parents qui me regardent aujourd'hui mes chefs qui me regardent aujourd'hui mes amis qui me regardent à travers le monde puissent savoir effectivement les enverrages de l'interpeller pour qu'ils puissent savoir effectivement qu'on l'a interpellé parce que parce que parce que parce que je vous ai dit ici que j'ai été victime je suis victime d'une discrimination qui ne dit pas son nom qui ne dit pas son nom je sors avec avec deux autres je ne suis pas contre eux parce que j'ai confiance en eux mais qui sont là-bas et qui qui c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont étonnés du fait que je suis ici tout le monde tous ceux qui ont servi à l'anti-drogue ils sont étonnés aujourd'hui pourquoi je suis là on me poursuit ça c'est vraiment c'est écœurant c'est écœurant monsieur le président que je suis poursuivi pour vol à main armée vol à main armée en même temps complicité de vol à main armée j'ai volé qui ? qu'est-ce que j'ai volé ? qu'est-ce qui a été retrouvé chez moi suite à une perquisition domicilière qui soit en lien avec le vol qu'on reproche comme le prouve comme le prouve je n'aime pas tellement me lancer des fleurs mais monsieur le président je suis un officier modèle je suis un officier sous lequel le peuple de Guinée peut compter je n'ai jamais fait du mal à un prochain dans cette salle je ne veux indexer personne mais dans cette salle il y a beaucoup de personnes qui m'ont côtoyé il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai fait des missions ils me connaissent elles me connaissent du moins à un moment donné elle-même me disait ces personnes que vous portez la tenue seulement mais vous n'avez plus un esprit militaire alors pour ne pas aller trop loin je voudrais monsieur le président en toute sincérité sous toute réserve réserve parce que je reviendrai après que les questions auront été toutes les questions auront été posées j'aurais beaucoup de choses à vous le dire concernant mais très humblement très humblement je me mets à votre entière disposition pour des questions éventuelles mais je voudrais en toute sincérité qu'on m'aide on n'ira pas en divulgation qu'on m'aide comment m'aider qu'on discute fortement qu'on discute fortement les faits pour lesquels je suis ici pour que je sois moralement déchargé mes parents soient moralement déchargés mes avocats soient moralement déchargés mes amis soient moralement déchargés mes chefs soient moralement déchargés aujourd'hui je suis là les gens sont en train je ne reviens pas dans tout cela merci monsieur le président honnolables jacisseurs je suis à vous merci je suis à vous